Bonjour à vous et bienvenue dans cette petite chronique de 17h et quelques. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler d'un titre qui m'a beaucoup touchée lorsqu'il est sorti, qui s'appelle « Je veux manger ton pancréas ». Alors, titre tout pourri s'il en est, mais histoire extraordinaire à l'intérieur de ce titre tout pas top. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est très renfermé, qui s'est réfugié dans les livres. Au moins, il n'y a pas de déception, plein de choses, et les livres lui apportent plein de choses. Et un jour, en allant à l'hôpital, il va tomber sur le journal intime d'une de ses camarades de classe, qui est absolument tout son contraire. Elle, elle est très solaire, elle a des tas d'amis très populaires, très jolis. Et il va s'apercevoir qu'en fait, sa camarade, qui s'appelle Sakura, est malade. Elle a une maladie incurable du pancréas. Et le titre, en fait, vient du fait que, selon une légende, si on mange l'organe malade, enfin, quand on a un organe malade, si on mange le même organe chez un animal, ça peut nous guérir. Ce qui n'est pas vrai, mais voilà, c'est un peu l'origine du titre. Et donc, lorsque Sakura va s'apercevoir que ce jeune garçon a découvert son journal intime, elle va se rapprocher de lui. Alors, toute l'histoire, en fait, tient dans le fait que cette jeune fille qui est condamnée va, au contraire, prendre la vie à bras-le-corps, et se rapprocher de ce garçon qui est très timide, très enfermé, et lui faire aimer la vie, lui faire découvrir toutes les joies de la vie. Et elle va lui demander de tenir secret sa maladie, puisque personne n'est au courant, mis à part sa famille et lui. Ses camarades de classe ne le savent pas. Et elle va l'embarquer dans des tas d'aventures qui, au final, vont faire sortir ce jeune homme de sa coquille. Alors, ce jeune homme, on ne connaît son prénom qu'à la fin des deux tomes, puisque c'est un manga en deux tomes. Et jusque-là, il est surnommé Monsieur Transparent. C'est dire s'il n'aime pas les interactions avec les autres. Alors, moi, c'est un manga qui m'a énormément touchée. On n'est pas du tout dans les propos misérabilistes. C'est vraiment... C'est une histoire pleine de gaieté, pleine de découverte, pleine d'amitié, pleine d'amour. Voilà. Alors, si jamais vous avez l'occasion de découvrir ce manga, je vous le recommande vraiment chaudement. Il existe également en live novel. Il existe également en animé. Et il existe également en film live. Donc, dans tous les cas, si vous le voyez passer, ne vous arrêtez pas au titre. L'histoire est vraiment formidable. Moi, elle m'a énormément touchée et émue. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous dis à demain. Salut ! Je vous dis à demain.